Je suis médecin, je suis pédiatre de formation et je travaille dans le domaine de la thérapie génique depuis de très nombreuses années, en particulier dans le domaine des maladies rares et dans le domaine des maladies neurodégénératives. J'ai travaillé sur les leucodystrophies qui sont de très graves maladies génétiques démyélinisantes. Je travaille aussi sur la maladie de Huntington, les ataxies spinocérébelleuses, la sclérose latérale amyotrophique, toutes ces maladies très sévères pour lesquelles il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Je suis aussi présidente du conseil scientifique de la fondation maladies rares et donc je m'intéresse de façon très large au domaine des maladies rares et aux nouvelles approches de thérapie innovante dans ces maladies. La thérapie génique consiste à apporter dans les cellules un gène thérapeutique, un gène médicament, en particulier pour ces maladies génétiques rares dans lesquelles un gène est manquant et déficient parce qu'il est muté ou parce qu'il est absent. Eh bien on apporte dans les cellules qui en ont besoin le gène qui est manquant. Et cela on le fait grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle de vecteurs de thérapie génique, des petits virus qui sont tout à fait rendus inoffensifs, mais qui permettent d'aller directement dans les cellules que l'on vise à porter le gène médicament. C'est une sorte de cheval de trois qui rentre là où on veut qu'il aille pour apporter le gène manquant qui va ensuite permettre de produire en permanence la protéine médicament. Et donc la notion très importante c'est à la fois que l'on va où on veut exactement aller dans la cellule où l'on veut aller. Et deuxièmement que l'on fait une seule fois. Et une seule fois permet d'apporter ce médicament en permanence pour les patients. La recherche en thérapie génique comporte toute une cascade je dirais d'étapes. La première étape bien sûr c'est de connaître le gène que l'on veut apporter. Si on ne le connaît pas, si on ne l'a pas identifié, on ne peut évidemment pas l'apporter dans les bonnes cellules. Ensuite il faut avoir les bons modèles animaux qui nous permettent de faire les premières étapes pour montrer que quand on apporte le gène, ça permet de guérir la maladie. Et pour cela on a la chance de disposer très souvent de modèles de souris qui reproduisent plus ou moins bien, plus ou moins complètement, mais qui reproduisent la maladie humaine et dont on se sert pour faire la preuve que l'on va pouvoir être efficace. Ensuite il y a tout un ensemble d'étapes pour vérifier qu'on va pouvoir faire la même chose chez des patients, pour des patients. C'est-à-dire avant tout ne pas être toxique, ne pas faire de mal, que ce soit parfaitement toléré et que ce soit aussi efficace parce qu'évidemment c'est une chose de traiter le cerveau d'une petite souris qui doit faire à peu près un centimètre, mais c'est autre chose quand on veut traiter le cerveau d'un enfant ou d'un adulte qui est beaucoup plus gros. Donc ça ce sont toutes les étapes qu'on appelle translationnelles qui permettent d'aller de la petite souris jusqu'à nos patients pour être sûr que ce que l'on va faire est efficace et surtout bien toléré, que l'on ne va pas faire de mal. C'est la première chose que l'on cherche. J'ai rejoint l'ICEM au 1er janvier 2019 avec toute mon équipe et je dois dire avec une très grande joie qui est partagée par tous les membres de l'équipe. D'abord, l'objectif c'était d'apporter à l'ICM ce domaine de la thérapie génique pour les maladies du système nerveux parce que c'est un domaine dans lequel il y a des possibilités extraordinaires pour des maladies pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de traitement et on va faire des essais thérapeutiques dans les toutes prochaines années pour un certain nombre de ces pathologies ici à l'ICM. C'est un énorme avantage, une énorme joie pour nous d'être ici parce que cela va nous permettre de bénéficier d'un environnement absolument exceptionnel en termes à la fois d'équipement, de structure mais aussi de collaboration, que ce soit les collaborations scientifiques avec les chercheurs qui travaillent dans les domaines qui nous intéressent mais aussi avec les cliniciens qui s'occupent des patients atteints des pathologies que l'on souhaite traiter et avec lesquels je vais pouvoir faire ces essais thérapeutiques et pouvoir bénéficier de l'ensemble des compétences de cet institut est une chance exceptionnelle.